Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin! Bon matin, Église le portail! Est-ce que je peux entendre un « Gloire à Jésus » ce matin? « Gloire à Jésus! » Yes, on poursuit ensemble notre thématique qui se nomme « Pur », une thématique sur le livre du Livétique. Et qu'est-ce que ça enseigne, ce livre-là du Livétique? En fait, ça nous enseigne à quel point notre Dieu, il est saint, il est pur et parfait. Et vous savez, bien souvent, il est comparé à un feu dévorant. Et de la même manière que si tu prends de l'or qui est contaminé et tu le mets dans un feu, les impuretés vont disparaître et il ne va rester que de l'or pur. De la même manière, notre Dieu qui est parfait ne peut pas tolérer en lui-même de l'imperfection du péché. Et si on est honnête, chaque être humain, nous sommes imparfaits et nous avons du péché. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous tenir dans la présence sainte de ce Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le livre du Livétique nous enseigne deux grands attributs de Dieu. Nous y voyons un Dieu qui est dangereux et saint, mais on y voit aussi un Dieu qui est rempli de grâce, d'amour et de bonté. En fait, autrement dit, Dieu est intransigeant avec le péché, mais flexible avec le pécheur. Et si on voulait résumer tout le Livétique en seulement trois points, on pourrait dire voici trois moyens de grâce, d'amour et de bonté que Dieu offre à l'être humain, qui est imparfait, pour pouvoir accéder et entrer dans sa perfection, sa beauté et sa sainteté. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle d'après vous? Amen. Et ces trois moyens de grâce que Dieu offre, le premier, c'est celui qu'on a vu la semaine passée, les chapitres 1 à 7 du Livétique parlent du don des sacrifices. Ensuite, les chapitres 8, 9 et 10, que nous allons voir ensemble ce matin, parlent du don de la prêtrise. Dieu offre à Israël les prêtres. Et dans la suite des chapitres qu'on va voir dans les prochaines semaines, Dieu offre les lois saintes. Maintenant, si on veut illustrer aujourd'hui, dans un exemple, ces trois moyens de grâce que Dieu offre, on pourrait utiliser l'exemple d'un conflit conjugal. Je sais que vous ne connaissez pas ça ici, dans cette église, mais j'ai déjà entendu dire dans d'autres églises que parfois, les couples se chicanent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Jamais. Et l'histoire de l'humanité nous a enseigné que 99% du temps, lorsqu'un couple se chicane, c'est la faute de monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, mesdames? On va essayer de régler ça. Et lorsque un monsieur a fait le faux pas, qu'est-ce qu'il fait ensuite? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller acheter des fleurs, du chocolat et le plus beau des oursons de la station-service du coin. Et ensuite, il va apporter ça à sa femme. Et ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour demander pardon et réparer l'offense qui a été commise. Ça, c'est l'exemple du sacrifice. Ensuite, pour illustrer les lois saintes, qu'est-ce que les lois saintes? Les lois saintes, ce sont maintenant un cadre qu'on va mettre pour préserver la bonne entente. Donc, voici ce qu'on va faire pour demeurer dans cette alliance, demeurer dans cette bonne entente rétablie. Ça, ce sont les lois. Donc, dans le cadre de notre illustration, on pourrait dire que madame, ce qu'elle va dire à monsieur, c'est « Ce que je te reproche, son offense, c'est de ne pas m'attribuer assez de temps. Tu es tout le temps avec tes amis, tu es tout le temps au travail, tu es tout le temps en train de faire tes hobbies, mais tu ne t'intéresses pas assez à moi, donc on va établir une règle. À partir de maintenant, un soir par semaine, tu dois me sortir au restaurant, tu dois me demander comment a été ma journée, tu dois me donner toute ton attention et t'occuper de moi. » Ça, c'est les lois, c'est les règles pour préserver la bonne entente rétablie. Maintenant, qu'est-ce que la prêtrise? La prêtrise, c'est de la médiation, c'est-à-dire quelqu'un qui est ton représentant. La prêtrise, c'est la grâce de Dieu qui dit « Je réalise que vous, les êtres humains, nous sommes incapables de porter sur nos épaules le poids des critères, des exigences de perfection et de sainteté que Dieu est. » Alors, Dieu, dans sa grâce, retire ces exigences-là et les dépose sur les épaules de notre meilleur représentant. On va prendre le meilleur de la gang et c'est lui qui va nous représenter devant Dieu et qui va porter les exigences. Ça va être lui notre médiateur devant Dieu. Quelle grâce! Et l'illustration dans notre image, ce serait de dire « Bon, maintenant qu'on a établi le standard, que je dois la sortir une fois par semaine au restaurant pour prendre soin d'elle, ce que je fais, c'est que je m'en vais sur Kijiji puis le cherche. Est-ce qu'il y a un homme disponible pour que je puisse vous louer votre tâche? Sortir ma femme une fois par semaine au restaurant, lui poser des questions. Comment va ton cœur? Est-ce que tu as passé une belle journée? Lui donner toute votre attention et la ramener à la maison, pas trop tard. Et je suis prêt à payer très cher. Ça, ça serait la médiation. Mais je ne suis pas très à l'aise, même si je réalise que je ne suis pas le meilleur des maris, je ne suis pas à l'aise de déléguer cette job-là à un autre homme. Et c'est la même chose avec Dieu. Même si je suis imparfait de répondre aux critères de perfection de Dieu, je ne suis pas très à l'aise de confier la responsabilité de ma vie, de ma mort et de mon éternité entre les mains d'un autre homme. Même si c'est le meilleur du monde, il reste un homme imparfait et pécheur. Je ne suis pas à l'aise que mon éternité soit déterminée par un autre que moi. Et vous savez, de la même manière que c'est ce qu'on peut, ça laisse présager. L'histoire de la prêtrise d'Israël va être un total échec. Mais des cendres de cet échec, on peut ressortir des leçons spirituelles qui peuvent être une bénédiction pour l'Église, pour nous aujourd'hui qui sommes en Jésus-Christ. Et comme a dit le grand maître Jedi, Yoda, dans un film à petit budget, pas connu, que peut-être tu n'as jamais entendu parler, qui s'appelle « La guerre des étoiles », Yoda a dit « Parfois le plus grand des maîtres, c'est l'échec. » Le plus grand des enseignants, c'est l'échec. Et de l'échec d'Israël, aujourd'hui, nous allons tirer des leçons spirituelles. C'est pourquoi le titre du message, c'est « La prêtrise, échec et leçons spirituelles ». Maintenant, si vous avez votre Bible, vous allez aller au chapitre 8. Comme j'ai dit, le chapitre 1 à 7, c'était les sacrifices. Maintenant, chapitre 8, 9 et 10, on entre dans la prêtrise. Donc, chapitre 8, verset 1. Mon premier point ce matin, c'est dans sa grâce et son amour, Dieu nous offre la prêtrise. La prêtrise est un don que Dieu nous offre pour nous aider à accéder à lui. Dans le chapitre 8, ce qu'on voit, c'est que Dieu va préparer les fils d'Aaron pour devenir les prêtres d'Israël. Donc, le chapitre 8, c'est la préparation. On va les nettoyer, les laver, ils vont prendre des bains de purification, on va leur donner des nouveaux vêtements parfaits, on va leur donner des outils, des instructions. Ils vont devoir faire des sacrifices pour eux-mêmes, parce que c'est d'abord et avant tout des pécheurs. Ils doivent rétablir d'abord leur relation avec Dieu et ensuite, au chapitre 9, ça c'est l'entrée en fonction. Alors, c'était la préparation au chapitre 8, chapitre 9, c'est l'entrée en fonction. Ils vont commencer à exécuter les premiers sacrifices pour le peuple. Ça c'est chapitres 8 et 9. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 10? C'est là que ça commence à déraper. Un seul chapitre après que ça a commencé, tout commence à déraper. Mais avant, qu'est-ce que ça faisait, un prêtre? Bien souvent, on pense que les prêtres, leur seul travail, c'était d'offrir des sacrifices. Mais en fait, essentiellement, on pourrait résumer la job des prêtres à trois fonctions essentielles. La première fonction, évidemment, c'est d'offrir des sacrifices. Leur travail était d'offrir des sacrifices afin de rétablir la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Mais leur deuxième fonction était aussi celle d'enseigner leur peuple. Leur travail était d'enseigner les lois saines qui sont à venir afin que le peuple se préserve et demeure dans l'alliance et la bonne entente maintenant rétablie en Dieu. Donc, vous avez une job d'enseignant. C'est un peu comme les prédicateurs de l'ancienne alliance, des anciens croyants. Et troisièmement, leur travail était d'être des médiateurs. C'est-à-dire qu'ils représentaient le peuple. Vous avez ce travail de représenter le peuple, de combattre spirituellement, de prier, d'intercéder pour le peuple. C'est une tâche pastorale qu'on pourrait dire. C'était les trois tâches des prêtres, sacrificateurs, instructeurs et médiateurs. Et l'être humain a cette habitude, tout comme à l'époque, de continuer à vivre par procuration. Encore aujourd'hui, regardez comment l'être humain aime lire les revues à Potin. Voir comment les gens riches et célèbres vivent leur vie. Les gens aiment rêver à travers les gens riches et célèbres. Dans toutes les catégories, il y a des élites. Il y a des gens qui sont des représentants ultimes de leur catégorie. Et le monde aime vivre à travers ces gens. Nous passons régulièrement notre vie à vivre par procuration. Et un des meilleurs exemples pour l'illustrer, c'est le sport. Dimanche, le 2 février prochain, près de la moitié des États-Unis va se coucher heureux. Et l'autre moitié va se coucher malheureux. Et tout ça ne va être déterminé que par le Super Bowl. Un sport où des gens n'ont même pas rien investi. La personne qui crie chez eux et qui est colorée avec des couleurs dans son visage, ce n'est pas grâce à elle que son équipe a gagné. Mais pourtant, si l'équipe perd, elle a eu une mauvaise journée. Si l'équipe gagne, elle a eu une bonne journée. C'est simplement du plaisir qui est en jeu. Et pourtant, c'est tellement viscéral. Nous vivons notre bonheur par procuration. Et dans les familles, le dimanche, le 2 février, il y a des familles qui vont se réunir. Il va y avoir des petits conflits remplis de camaraderie. C'est quand même juste du plaisir et tout ça. Mais il va y avoir des duels, il va y avoir des défis, il va y avoir de la camaraderie. Maintenant, on met ça à un autre niveau. Je sais qu'on ne fait pas ça ici, on ne joue pas à l'argent. Mais imaginez qu'on mettait de l'argent en jeu. Une grosse somme d'argent, une grosse somme d'argent indéterminée par qui va gagner le Super Bowl. Là, ça devient sérieux. Là, il n'y aura plus des petits conflits. Là, ça va être la guerre dans les familles. Puis là, ça va faire tes devoirs. Tu veux être sûr d'investir sur le véritable gagnant. Tu vas aller lire les statistiques. Tu vas aller demander des conseils à des experts. Tu vas vérifier toute la saison qui a bien joué parce que là, il y a de l'argent en jeu. C'est sérieux. OK, mais maintenant, je t'amène ça à un autre niveau. Ce n'est plus de l'argent qui est en jeu. C'est ta vie ou ta mort qui est déterminée par qui gagne. Là, ça devient malaisant. Ma vie, ma mort et mon éternité est déterminée par quelqu'un d'autre. Même si on pouvait composer une équipe All-Star, on va choisir les meilleurs joueurs, les meilleurs athlètes du monde entier, même si je suis représenté par les meilleurs de l'espèce humaine, j'ai un malaise profond à ce que ma vie, ma mort et mon éternité soient déterminés par un autre être humain, même si c'est le meilleur des représentants. Si c'est un être humain qui représente un être humain, eh bien, on est dans le trouble. Mesdames et messieurs, nous sommes tous morts. Si notre vie, notre mort ou notre éternité dépendent d'un autre être humain, merci pour ta grâce, Dieu, de réaliser que nous sommes incapables de répondre à tes exigences, mais si c'est un autre être humain qui me représente, on est tous morts. Nous sommes tous dans la tombe. Et lorsqu'on regarde, je vous ai dit, chapitre 9, le sacrifice commence, et le chapitre 10, si on va lire les derniers versets du chapitre 10, on voit que la prêtrise, le don de la prêtrise de Dieu, ça a commencé avec des instructions, ça a commencé dans la joie. Un chapitre plus tard, ça termine dans la désobéissance et dans la colère. Lisons ensemble chapitre 10, les derniers versets. Moïse chercha le bouc du sacrifice pour le péché. Il avait été brûlé. Alors il s'hérita contre Élazard, il était à mort, les fils d'Aaron qui restaient, et il dit, pourquoi n'avez-vous pas mangé le sacrifice pour le péché dans le lieu sacré? C'est une chose très sacrée. Il vous l'a donnée pour que vous vous chargiez de la faute de la communauté afin de faire sur elle l'expiation devant le Seigneur. On vient de commencer la prêtrise, ils sont incompétents à pouvoir pardonner les péchés et accomplir l'expiation du peuple. Le peuple est vraiment sur une pente glissante. Et voici, c'est quoi mon deuxième point? Oui, dans sa grâce et son amour, Dieu offre la pêtrise à l'être humain, mais l'homme gâche la prêtrise. L'humanité est venue gâcher la prêtrise. Comme mon ami Pasteur Warren dit bien souvent, l'être humain a gâté la prêtrise. Dieu a donné bonne prêtrise, l'être humain a gâté la prêtrise. L'être humain est venu gâcher la prêtrise. Et quand tu regardes juste les instructions qui concernaient les prêtres, tu vois que ça ne va pas aller loin, cette histoire-là. Les prêtres devaient faire tellement de choses juste pour eux. Un seul être humain pécheur avait tellement de choses à faire. Comment tu veux qu'il prenne soin d'un peuple entier qui est pécheur? Ils devaient se nettoyer, se changer, faire attention à leurs instruments. Ils devaient faire des sacrifices continuellement pour eux-mêmes et continuellement pour un peuple qui était pécheur. Et même le jour du grand pardon, le grand sacrifice pour le peuple en entier, le prêtre avait passé la nuit réveillé tout seul dans une tombe avec des gens qui le regardaient et qui le tenaient réveillé avec du café et des claques dans le visage pour être sûr qu'il ne s'endorme pas, pour que peut-être il pêche dans ses pensées. Il fallait qu'il se nettoie continuellement, qu'il fasse plein de sacrifices pour lui. On attachait une corde à sa jambe pour quand il rentre dans le lieu très sain, pour faire un sacrifice au cas où il mourrait dans la présence de Dieu à cause de ses péchés. On ne peut pas rentrer le chercher, il faudrait tirer la corde. On mettait une clochette à ses pieds pour entendre s'il allait rester vivant. Et malgré tout ça, au cas où notre grand prêtre, notre élite spirituelle tombe, on en préparait d'autres de back-up dans d'autres tentes. Ouf! C'était du travail. Et l'histoire d'Israël et l'histoire de la religion qui ont des prêtres et des représentants dans le monde entier nous enseignent toujours la même chose. Investir dans l'être humain et dans les choses de l'être humain, c'est investir dans sa propre ruine. Un autre humain ne peut pas t'amener plus loin que ce que tu es capable de t'amener toi-même, c'est-à-dire jusqu'au cimetière. Investir dans l'être humain, c'est investir dans sa propre ruine. Et c'est pourquoi Jérémie 17 et psaume 118, qu'ils répètent, vont dire « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Se confier dans l'être humain, c'est aller à la mort. Et c'est pourquoi en Romains 3, Paul va le répéter plusieurs fois, il n'y en a pas un seul qui soit juste, pas un seul qui fasse du bien. Tous sont corrompus et affectés par le péché. Nous sommes tous atteints d'une maladie spirituelle qui s'appelle le péché. Et contrairement à ce que la culture populaire peut penser, le péché, ce n'est pas des actions que tu fais. Le péché, ce n'est pas des actions, c'est une condition. Nous sommes pécheurs. Un péché, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est notre être. Nous sommes contaminés par le péché. C'est pourquoi nous sommes séparés du Dieu qui est très saint, qui ne peut supporter l'imperfection en lui-même. Nous, le péché, c'est ce que nous sommes. En ce moment, présentement, on est un peu dans la saison de la gastro. Vous savez, ce n'est pas parce que tu mets ta main sur ta bouche que tu retiens le vomi et que tu l'avales. Ce n'est pas parce que tu mets ta main sur ta bouche et que tu le retiens que tu n'as pas la gastro. Tu es juste en train de gérer le symptôme. Mais tu es quand même malade. Les chrétiens, on essaie des fois de gérer le péché. On est dans le déni face au fait que nous sommes pécheurs. Le péché est une condition, ce n'est pas ce que l'on fait. Essayons pas de gérer les symptômes, mais réfléchissons au cœur du problème. Et encore aujourd'hui, malgré toute l'histoire du Lévitique, d'Israël et du monde, on continue continuellement de mettre toutes les responsabilités, de se décharger de nos responsabilités individuelles et de vivre à travers des représentants. Frères et sœurs, c'est par amour que je vous dis que les pasteurs, l'Église et les réunions d'Église ne pourront jamais être responsables à ta place, de ta propre communion personnelle avec Dieu. Ne pourront jamais être responsables de la qualité de ta vie de prière. Ne pourront jamais être responsables de ta sainteté, de ta consécration personnelle. Ne pourront jamais être responsables de ton niveau de connaissance biblique. Jamais ils ne pourront être responsables. Pas plus que ta femme, pas plus que ton mari, ou pas plus que tes parents si tu es un adolescent ou un jeune adulte. Ils ne peuvent pas être responsables. Ta sécurité, ton sentiment de sécurité, ta joie, ton bonheur, ta vie future ne peut pas dépendre d'un projet que tu as. Un projet que tu te dis dans ta tête comme mensonge, « Le jour où je serai rendu là dans la vie, je vais être enfin bien sécure et confortable. » Ton futur et ta sécurité ne peuvent pas dépendre d'un projet d'enfant, de maison, de fréquentation, de mariage, de voiture, l'acquisition d'un bien quelconque, un certain montant d'argent, un standing de vie que lorsque tu vas être rendu là, tu vas te considérer bien une réussite scolaire ou un emploi de qualité. Si tu investis dans le monde et dans les choses de ce monde, c'est dans la ruine et la mort seulement que tu investis. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on est fichu? Non, bien sûr que non, on n'est pas fichu. Il est loin de là parce qu'il y en a un qui est digne que tu puisses mettre toutes les exigences de Dieu sur ses épaules. Il y en a un seul qui a marché sur cette terre, qui a été une bonne personne, qui n'a jamais connu de péché, qui n'a jamais péché. Il y en a un dans ce monde que tu peux mettre toutes tes assurances, tu peux parier sur lui entièrement. Il ne va jamais te décevoir. Il y en a un dans ce monde qui n'est pas né d'un père qui a hérité du péché. Il est né du Saint-Esprit. C'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ qui porte parfaitement notre péché. Jésus restaure la prêtrise, c'est mon troisième point. Même, il accomplit parfaitement ce que la prêtrise dans l'Ancien Testament n'avait pas réussi à accomplir. Hébreu 4.14 nous dit, « Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement. » Est-ce que vous connaissez les jokes de papa? Les jokes de papa, c'est des jokes qui sont prises individuellement, qui sont vraiment plates et pas drôles, mais quand tu en mets dix d'affilée, ça commence à devenir drôle dans un party. Ça, c'est les jokes de papa. J'ai envie d'en vous conter une. Est-ce que vous connaissez celle du gars qui va voir le médecin et qui a mal partout? Bien, je vais la compter pareil. C'est un gars qui a mal partout et qui va voir chez le médecin. Puis là, il dit au médecin, « Monsieur, il faut vous médier, j'ai mal partout. » Le médecin dit, « Montrez-moi où est-ce que vous avez mal. » Il dit, « Ah, je vous le dis, « J'ai mal ici. » « Ouch. » « J'ai mal ici. » « Ah. » « J'ai mal ici. » Puis là, le médecin dit, « OK, donnez-moi votre main, s'il vous plaît, monsieur. » Il dit, « Oui, tenez. » Il dit, « Est-ce que vous avez mal quand je fais ça? » « Ah, oui. » « Vous avez le doigt cassé, monsieur. » C'est ça, la joke du gars qui avait mal partout. « Essaye pas de régler tous tes bobos, tous tes problèmes, tous tes péchés, toutes tes circonstances, toutes tes tentations. » « Va au cœur du problème. » Jésus n'est pas venu régler tous nos petits problèmes. Il est venu s'attaquer, cibler et régler le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Jésus est sans péché et c'est pour ça qu'il peut venir régler le problème. Jésus n'est pas venu offrir un autre sacrifice d'animaux. Il est venu s'offrir lui-même. Et c'est pourquoi Jésus, ce matin, peut t'offrir un transfert, un échange qui est totalement légitime. Alors que lui est parfait sans péché et qu'il est fils de Dieu éternel, il peut prendre ton impureté, il peut prendre ta mortalité et te rendre éternel, immortel, saint, sans péché et parfait devant Dieu. C'est un échange légitime que Dieu t'offre parce que Jésus s'offre à ta place. Ça, c'est le sacrifice de Jésus. Lorsqu'on regarde au Lévitique et qu'on regarde à l'Épître aux Hébreux, qui est probablement le meilleur commentaire sur le Lévitique, on se rend compte à quel point le ministère de prêtrise de Jésus dépasse et surclasse Aaron, ses fils et tous les prêtres de toute l'histoire de l'humanité. Hébreux 5 nous dit que Jésus a été choisi par Dieu. Avant même les fondations de la création de ce monde, Jésus, le fils de Dieu, avait décidé de venir être notre souverain sacrificateur et d'être même le sacrifice qui allait s'offrir et nous sauver. Alors que les fils d'Aaron, eux autres, Dieu a dû se débrouiller dans le désert et prendre ce qu'il y avait de mieux sous la main et ce qu'il y avait de mieux sous la main, c'était des incompétents. Hébreux 7, verset 5, nous est dit que le sacrifice de Jésus est un sacrifice fait une seule fois pour toutes, pour toujours, qui satisfait totalement Dieu. Alors que les sacrifices des fils d'Aaron devaient être renouvelés continuellement. Le Jésus en tant que prêtre est éternel, il va être notre prêtre éternellement, il est permanent alors que les fils d'Aaron étaient remplacés régulièrement parce qu'ils tombaient, ils étaient des mauvais prêtres. Hébreux 7, verset 26, nous dit que Jésus était sans péché, il n'avait pas besoin de se purifier, c'est pourquoi il peut être un représentant parfait. Les fils d'Aaron devaient continuer à offrir des sacrifices, se laver, se nettoyer, se purifier eux-mêmes. Le sacrifice de Jésus, hébreux 8, nous dit qu'il a été accompli dans les cieux, directement devant le Père, alors que les fils d'Aaron ne le faisaient que sur un symbole qui était terrestre. Hébreux 7, verset 13, nous dit que Jésus accomplit toutes les promesses qui étaient destinées à la prêtrise et à l'Ancien Testament, alors que les fils d'Aaron avaient juste de la musère à obéir au règlement. Jésus accomplit tout, eux, ils ont juste de la musère à obéir. Hébreux 10, nous dit que Jésus, c'est son propre sang qu'il a offert. Les fils d'Aaron, c'était du sang d'animal qu'ils offraient. Hébreux 10, nous dit que le sacrifice de Jésus, elle offre un accès direct à Dieu le Père, alors que les fils d'Aaron, Dieu ne faisait que les tolérer dans sa présence. Hébreux 10, nous dit que le sacrifice de Jésus t'assure ton salut. Dans le sacrifice de Jésus, tu as une foi, une conviction et une assurance que tu es sauvé, que tu as la vie éternelle. Les sacrifices des fils d'Aaron, on faisait juste espérer que Dieu les prenne. Toi, tu as une assurance. Hébreux 10, 19, nous dit que le sacrifice de Jésus offre une puissance aujourd'hui pour être libéré du pouvoir du péché et que Dieu puisse être glorifié dans nos vies. alors que les péchés, alors que les sacrifices des fils d'Aaron, c'était juste sur le passé. C'était simplement offrir des sacrifices pour réparer les erreurs du passé. Le sacrifice de Jésus te donne puissance pour l'avenir. Amen. Et le sacrifice de Jésus nous offre la garantie que notre grand prêtre, il est auprès de Dieu et qu'il intercède nuit et jour pour nous, son Église, pour vous et pour moi. Alors que les fils d'Aaron intercédaient sur terre loin de Dieu, séparés de Dieu. Et le sacrifice de Jésus, ce qu'il y a de beau, c'est qu'il nous appelle chacun de nous. Il nous interpelle personnellement. Il nous donne le privilège de devenir nous autres aussi des prêtres. Jésus nous appelle à la prêtrise. Et c'est mon quatrième point. Jésus t'appelle à la prêtrise. Il m'appelle à la prêtrise. Il nous appelle tous à la prêtrise. 1 Pierre 2,8 nous dit, vous, l'Église, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Pourquoi? Pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Nous sommes les prêtres de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est à dire? En tant que pasteur, ma job, ce n'est pas d'essayer de régler tous les problèmes et d'offrir des solutions pour tous les problèmes des gens. C'est de pointer le gars qui est la solution à tous les problèmes. La seule et vraie bonne nouvelle que l'humanité a besoin, c'est Jésus. Et ta job à toi, c'est d'être ce trait d'union, d'être ce médiateur que le monde a besoin. Ta job, c'est d'être un trait d'union pour ce monde à Jésus. La prêtrise chrétienne, aujourd'hui, nous n'offrons plus des sacrifices parce qu'il y a eu un seul sacrifice parfait et complet, une seule fois accompli en Jésus. Notre job en tant que prêtre, c'est d'amener ce monde à Jésus. Ta job, c'est d'être un médiateur qui mène à Jésus dans ta famille, dans ton couple, pour tes enfants. D'être un médiateur qui mène à Jésus pour tes voisins, pour tes collègues, pour tes amis, pour les gens que Dieu va mettre sur ton chemin dans ta vie. Notre job, c'est d'être des médiateurs, des traits d'union entre ce monde et l'œuvre parfaite de Jésus. Jean 17-18, Jésus va dire, comme le Père m'a envoyé dans le monde, maintenant, vous, je vous envoie dans le monde. Nous sommes des médiateurs, des traits d'union entre le monde et le sacrifice parfait de Jésus qui rétablit toute la création avec Dieu le Père. Si tu le crois, est-ce que je peux attendre un gloire à Jésus? Maintenant, cinquième point, l'échec du Lévitique nous enseigne sur notre propre prêtrise. Vous savez, l'échec dans le Lévitique a beaucoup à nous enseigner, à nous apprendre maintenant sur notre prêtrise de Jésus-Christ, notre rôle de médiateur de Jésus-Christ. Et vous savez, des fois, on n'aime pas l'entendre, on n'aime pas le prêcher non plus, mais il y a une grâce dans l'échec. Il y a une grâce dans l'échec. Dans l'échec, Dieu nous enseigne beaucoup sur notre vie. Moi, ma soeur, ma soeur a une petite fille, c'est ma fiole, elle s'appelle Léa, et elle a eu cette grâce de Dieu de faire une petite erreur lorsqu'elle était jeune. Elle avait peut-être quatre ans, elle commençait à bien parler, elle n'était pas intimidée par des adultes et tout ça. Et lorsque ma soeur et mon beau-frère ont emménagé dans leur appartement, la propriétaire est venue les accueillir. Et la propriétaire souffrait d'un léger en bon point, juste un petit ventre. Et là, la jeune Léa dit, quand est-ce qu'il va sortir le bébé? Et là, la madame a dit, je ne suis pas enceinte, je ne suis pas enceinte. Et là, mon beau-frère qui est le père de Léa qui est comme, Léa, chut, Léa, ne pose plus de questions. Mais un enfant, ça ne comprend pas la discrétion. Donc là, Léa recommence, non, 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 vous avez un ventre, ça veut dire, il y a un bébé, quand est-ce que le bébé va sortir? Et là, la madame, la madame l'a super bien pris avec beaucoup d'humour, elle ne semblait pas très complexée, elle répond à Léa, non, non, j'ai juste un gros ventre. C'est ce que la madame répond. Et une fois que Léa s'est retrouvée avec son père, son père lui a enseigné la fameuse leçon qu'on ne présuppose jamais qu'une femme est enceinte si elle a un petit ventre. Jamais. Et vous savez, elle a eu cette grâce de faire cette erreur enfant. Moi, par contre, c'est adulte à l'âge de 27 ans, alors que je travaillais dans un Starbucks à la commande à l'auto, vous savez, je servais beaucoup de clients, et là, à un moment donné, il y a une madame qui arrive à la commande à l'auto, elle avait un petit ventre, et elle me commande une boisson qu'on appelle un double shot. Double shot, ça, c'est la boisson chez Starbucks qui a le plus de caféine, le plus haut tour de caféine. C'est presque pas bon pour la santé, c'est presque illégal, tellement qu'il y a de la caféine à l'intérieur de ça. C'est mieux d'avoir une bonne santé dans ton cœur si tu bois ça. Et là, la madame apprend ça, et là, moi, je pense qu'elle est enceinte. Fait que là, je ne suis pas un médecin non plus, c'est pas à moi de faire des recommandations médicales, mais j'ai quand même osé parce que je suis préoccupé pour le bébé. Là, j'ai commencé léger, j'ai juste dit, vous savez madame que c'est la boisson qui a le plus haut taux de caféine, c'est même pas recommandé. Elle me dit oui, puis c'est pour ça que je le commence parce que je le sais qu'il y a de la caféine dedans. Mais là, ça reste comme ça, donc je décide d'aller un peu plus loin puis je dis, oui, mais ça ne sera pas bon pour le bébé. Et là, la madame me répond, quel bébé? J'aimerais vous dire qu'elle a été aussi conciliante que la propriétaire de mon beau-frère et de ma soeur, mais ça n'a pas été le cas. Moi, je l'ai appris à la dure. Mais ce qui est sûr, c'est que dorénavant, je ne présuppose plus jamais qu'une femme qui a un petit ventre, elle est enceinte. Plus jamais. Il y a une grâce dans l'erreur, il y a une grâce dans l'échec et allons chercher ces leçons spirituelles que le peuple d'Israël a vécues dans l'échec de la prêtrise. Amène? Donc, poursuivons la lecture, chapitre 10, verset 1. Nadab et Abihu, fils d'Aaron, prirent chacun une cassolette, y mirent du feu et placèrent de l'encens en dessous. Ils présentèrent devant le Seigneur un feu profane qui ne leur avait pas ordonné. Alors, un feu sortit de devant le Seigneur et les dévora. Ils moururent devant le Seigneur. La première leçon spirituelle qu'on enseigne, c'est le feu de la bénédiction est aussi celui de la malédiction. Ce n'est pas anodin que l'expression qui est utilisée pour dire le feu qui est sorti de l'autel et qui a dévoré les deux fils d'Aaron. Ce n'est pas anodin comme expression. C'est exactement les mêmes mots qui sont utilisés dans le chapitre juste avant, le chapitre 9, où tout va bien. On offre le premier sacrifice, le feu de Dieu descend pour agréer le sacrifice. Tout le monde est content. On va lire ensemble. Chapitre 9, 24, le premier sacrifice que Dieu vient honorer. Voici ce qui se passe. Les mêmes termes. Un feu sorti de devant le Seigneur et dévora l'autel, l'holocauste et les Grèces. Mais regardez la réaction. Tout le peuple le vit, poussèrent des cris de joie et tombèrent la face contre terre. Le même feu qui était une source de bénédiction totale est maintenant un feu de malédiction. L'être humain veut toujours aller chercher le meilleur de Dieu. On ne doit pas oublier que le Dieu de la bénédiction c'est le même Dieu que la bénédiction. Le Dieu de la grâce et de la vie éternelle c'est le Dieu aussi du jugement et du feu éternel. C'est le même Dieu. Et pas juste les chrétiens là. L'humanité veut les meilleures choses de Dieu. L'humanité veut une spiritualité sans engagement. L'humanité veut toutes les bénédictions que Dieu a créées sur la terre sans engagement. L'humanité veut le meilleur des choses de Dieu mais ne veut pas le Dieu qui a créé les choses. Et les chrétiens on doit faire attention alors qu'on est censé être des représentants des médiateurs on doit faire attention de ne pas tomber nous autres aussi dans cette catégorie. Vouloir les meilleures choses de Dieu mais sans le Dieu qui a créé les choses sans savoir comment il veut que nous gérons ces choses. La nature nous enseigne que beaucoup de choses bonnes peuvent être des malédictions aussi. Prenez par exemple le feu. Le feu peut être une bénédiction mais le feu peut être une malédiction et un drame. L'océan peut être une bénédiction en vacances c'est une bénédiction mais l'océan peut être aussi un endroit de drame. Prenez des animaux sauvages des bénédictions quand ils regardent à la télé mais pas une bénédiction quand tu te retrouves face à eux par exemple. Des choses qui peuvent être une bénédiction mais qui peuvent être aussi une malédiction. Qu'est-ce qui fait la différence entre bénédiction et malédiction de Dieu? Il y a un refrain. Vous remarquerez que dans la Bible c'est très important lorsque des bouts de phrases sont répétés régulièrement. Il y a une intention. Les mots sont calculés. Il y a une économie dans les mots. Il y a un message. Le refrain du Lévitique c'est « Comme le Seigneur l'a ordonné. » Comme le Seigneur l'a ordonné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené un feu profane que le Seigneur n'avait pas ordonné. C'est les choses de Dieu mais pas comme Dieu veut qu'on les utilise. La réalité c'est qu'il y a des choses en ce moment dans ta vie qui devraient être des bénédictions de Dieu mais qui te dévorent complètement et littéralement parce que tu les utilises sans questionner et demander quelle est la volonté de Dieu pour ces choses. Le sexe peut être une bénédiction peut être une malédiction qui dévore ta vie et ton couple si tu ne suis pas la volonté de Dieu. Dieu a créé ces choses et il sait pourquoi et comment les utiliser. L'argent peut être une bénédiction ou une malédiction qui dévore des familles et des gens. Un emploi peut être une bénédiction de Dieu mais mal géré et administré peut être une malédiction pour une famille. Des amitiés. La Bible nous enseigne la bénédiction des amitiés mais aussi la malédiction des amitiés lorsqu'on les choisit mal. Une famille peut être une bénédiction et il y a des gens ici tu l'expérimentes une famille peut être aussi une malédiction un poids et un fardeau. Des choses peuvent être des bénédictions mais lorsqu'on est utilisé sans Dieu sans la volonté de Dieu peuvent devenir des malédictions qui nous dévorent. Et c'est là qu'on voit que la maxime qu'on répète régulièrement ici prend tout son sens. Jésus dans ta vie il est seigneur de tout ou il n'est pas seigneur du tout. Et tu ne veux pas que des bénédictions puissantes perdent leur contrôle sans Christ tu veux que Christ soit seigneur de tout dans ta vie si tu le crois dis Amen. Deuxième leçon qu'est-ce qu'ils ont fait spécifiquement c'est à quoi leur péché? Attention au feu étranger. Ils ont introduit un feu étranger. Ce qu'ils ont fait littéralement c'est qu'ils ont pris une petite poêle et en fait le Lévitique disait de prendre des pierres des braises un peu comme tu sais du charcoal prendre des petites braises du bois les mettre dans le pot et mettre des épices comme de l'encens pour qu'il y ait une bonne odeur qui s'élève et l'image de la fumée de bonne odeur qui s'élève c'était un symbole une illustration de nos prières qui sont une bonne odeur qui monte vers Dieu mais qu'est-ce que Dieu demandait? Ce que Dieu demandait c'est que les charcoal les braises soient récoltées sur l'autel du feu sain que Dieu lui-même miraculeusement avait allumé pour manger et dévorer le sacrifice et les fils d'Aaron qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre les braises dans un autre feu humain profane qu'ils avaient eux-mêmes allumé ils ont pris un feu qui était profane qui était concurrent ils sont venus le mélanger dans le feu sain de Dieu ils ont introduit quelque chose de profane et de concurrent dans leur manière d'adorer et de louer un Dieu qui est très très sain et parfait ils ont mis de l'imperfection humaine dans quelque chose de parfait et divin il y a quelques années j'ai fait un voyage à Cuba avec ma femme et ma belle famille et à un moment donné on était autour d'un plat et là le serveur vient nous voir et nous demande quel type de vin on veut boire donc il y a le choix entre du rouge ou du blanc moi j'aime le rouge donc je demande du rouge mes beaux-parents eux autres sont là et ils se disent des fruits de mer nous autres on va prendre du blanc et là il y a ma femme qui fait les choses différemment et qui dit elle demande ce qu'il n'y a pas sur la carte est-ce que vous avez du rosé? donc là les serveurs font oui juste un instant ils s'en vont au comptoir ils prennent un rouge et un blanc ils le versent ensemble dans le verre et ils ramènent ces deux vins mélangés là présentement il y a des gens ici t'es outré d'entendre qu'on a mélangé du blanc et du rouge comme ça pour faire un rosé laisse moi dire combien plus on devrait être outré de réaliser ce que les fils d'Aaron ont fait en mélangeant ce feu profane et concurrent dans le feu très sain qui est celui de Dieu mais combien plus on devrait être outré de savoir que dans notre prêtrise dans notre office de médiation de Christ bien souvent on fait la même chose dans notre manière de vivre notre foi notre marche chrétienne la manière qu'on vit notre spiritualité chrétienne on introduit toutes plein de choses du monde qu'on vient mélanger à notre Dieu qui est très saint cette manière qu'on a de faire des fois de regarder aux choses spirituelles de ce monde et les mélanger dans notre christianisme et dans notre vie chrétienne ça traduit bien souvent deux choses de l'être humain parfois ça traduit notre ignorance on connait mieux les choses de ce monde que les choses de Dieu ce qui est triste et des fois ça traduit aussi un manque de foi on fait plus confiance aux choses de ce monde que quelqu'un nous a dit que ce que la Bible nous dit sur Dieu notre vie chrétienne tellement d'exemples tellement vastes tout ce qu'on peut mélanger dans notre manière d'adorer de servir notre Dieu très saint si on manque de foi ou de connaissance dans la parole de Dieu et qu'on ne la considère pas comme la révélation de Dieu puissante pour nous révéler quels sont nos véritables besoins quelles sont les bonnes décisions qu'on devrait prendre qu'est-ce qui va nous arriver si on ne prend pas les bonnes décisions quelle est la volonté de Dieu et quel est notre avenir et notre assurance en Dieu si on ne connait pas ces choses ou qu'on doute de ces choses on va se tourner vers autre chose on va chercher une révélation ailleurs on va chercher dans l'astrologie on va chercher un médium des liseurs de cartes de la magie de l'ésotérisme voire même de l'occultisme si on a de la misère à avoir cette confiance dans l'assurance de notre salut en Jésus-Christ qui nous est révélé dans la parole on va chercher notre assurance et notre sécurité ailleurs on va chercher notre sécurité on va essayer de combler notre monde de sécurité en cherchant des backups spirituels on va mettre nos espoirs dans un projet qui va accaparer toutes nos pensées notre coeur dans un emploi dans une personne on va chercher des cheerleaders dans notre vie on va vouloir s'entourer de cheerleaders qui vont toujours nous booster nous craquer on va chercher un coach de vie on va chercher du christianisme thérapeutique donne-moi des clés des principes pour vivre mes objectifs atteindre mes rêves et saupoudre un peu de Jésus de la Bible que j'ai l'impression que c'est biblique on va mélanger du christianisme à des principes bon marché du christianisme thérapeutique on va chercher n'importe qui peu importe j'aimerais bien qu'il y ait un tag chrétien sur lui mais quelqu'un juste pour me flatter dans le sens du poil des fois on va même peut-être manger nos émotions à Comfort Food on va chercher un endroit de remplir notre insécurité spirituelle il y en a ici elle parle pas beaucoup mais il y a des gens quand tu te sens bas tu te cherches des gens à descendre pour te remonter il y a des gens tu fais complètement l'inverse tu te descends devant les gens pour que ce soit les gens qui te remontent l'un et l'autre démontrent une insécurité dont on salue il y en a ici tu es insatisfait de la suffisance de la Bible tu ne crois pas que la Bible elle est suffisante comme révélation et tu cherches des réponses à tes problèmes et à tes questionnements ailleurs que dans la Bible tu passes des nuits il y en a pour qui ça parle tu passes des nuits des fins de semaine à regarder continuellement sur YouTube des vidéos sur les pyramides sur les aliens sur les reptiliens tous les vidéos complotistes du monde et des fois tu te soulages ta conscience parce que tu trouves une vidéo qui a un tag chrétien qui dit que c'est chrétien et tout ça mais tu le sais à l'intérieur de toi que c'est juste la paranoïa complotiste il y en a qui ça parle et si on pouvait tout résumer comment tu décrirais d'où tu puises l'inspiration à ta marche chrétienne et à ta pratique de la spiritualité où tu tires ton inspiration est-ce que tu la tires de la Bible est-ce que tu la tires de l'histoire de l'église est-ce que tu la tires de la réforme ou est-ce que tu es plus inspiré par tout ce qui se fait dans le monde inspiré par le nouvel âge ou n'importe quelle philosophie ou religion qui est in et exotique présentement à l'heure est-ce que c'est la société qui détermine ta religion ou c'est la parole et l'histoire de l'église quand on commence à traiter comme ça Dieu quand on commence à traiter Dieu à la pièce prendre ce qui fait notre plaisir en lui puis qu'on commence aussi à rajouter plein de sortes de spiritualités on va chercher un peu un buffet des continents à la carte toute la spiritualité qu'on aime on est en train de se bâtir notre propre Dieu et voici ce que Dieu répond à ça verset 3 Moïse dit à Aaron c'est ce que le Seigneur a dit je serai reconnu saint par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié devant tout le peuple et Aaron garda le silence troisième leçon plus tu es près de Dieu plus Dieu va t'en demander ceux qui apprennent réellement à s'approcher de Dieu et réellement à découvrir et à connaître Dieu ça se voit ils deviennent des témoins ça se voit qui servent un Dieu qui est vivant vous savez pourquoi ? parce qu'un Dieu mort un Dieu faux un Dieu que tu te construis un Dieu en plastique va jamais te confronter il va toujours être d'accord avec toi ton Dieu en plastique un Dieu qui est réellement vivant et sain plus tu vas te rapprocher de lui plus ça va se voir que tu vis quelque chose de véritable et ça va te confronter tout au tard quelque part dans ta vie un Dieu vivant va te déranger un Dieu mort il va faire tout ce que tu veux et vous savez moi c'est pas un secret pour les gens qui me connaissent j'ai toujours été un grand fan des dinosaures moi depuis que j'étais un enfant j'étais un passionné des dinosaures et je sais pas si vous vous avez dans votre vie quelques rares cadeaux dans votre histoire que vous vous souvenez un cadeau particulier que vous vous en souvenez qui a fait votre joie moi j'avais un jouet en particulier quand j'étais jeune un dinosaure que j'ai reçu à un Noël je me souviens très bien de l'avoir reçu j'ai joué incroyablement longtemps et souvent avec ce jouet je peux mettre la photo pour les grands connaisseurs ça s'appelle un dilophosaurus on le voit dans Jurassic Park et j'ai joué avec ce jouet-là j'ai aimé ce jouet-là c'était mon dinosaure en plastique et lorsque j'ai commencé à vieillir j'ai commencé à devenir un adolescent un jeune adulte j'ai réalisé que j'ai appris que Steven Spielberg le réalisateur de Jurassic Park s'était inspiré d'un véritable lézard pour la collerette il y a la photo ça s'appelle un chlamydosaure c'est un véritable lézard et de surcroît il marche sur deux pattes en plus il existe deux reptiles qui sont bipèdes et ça c'en est un des deux ça rajoute encore plus au fait qu'on dirait réellement un petit dinosaure et là à partir de ce moment j'ai mis tous mes moyens à chercher à en acquérir un je voulais un vrai dinosaure vivant chez moi j'ai récolté de l'argent deux Noëls antiques j'ai récolté de l'argent deux anniversaires j'ai commencé à travailler au maxi j'ai ramassé une somme colossale d'argent pour acheter un tout petit œuf et là j'ai eu mon dinosaure chez moi et là j'étais content jusqu'à ce que je découvre toute la charge que ça prenait pour l'entretenir c'était difficile la bouffe était chère à payer j'achète des médicaments de la lumière un timer fallait le régler ça demandait beaucoup de soins il grandissait vraiment rapidement il fallait que je change l'aquarium il était confiné il fallait que je le sorte tous les jours j'avais pas le temps là il fallait courir après dans la maison il fallait le ramener plus il vieillissait plus il devenait agressif ça puait il fallait tout le temps le nettoyer ça demandait beaucoup de soins j'étais tout en train de me demander s'il était en train de mourir s'il fallait que je la mène chez le vétérinaire j'étais tout le temps dans le stress c'était un puits sans fond financier à un moment donné il fallait même que je commence à le nourrir avec des souris là ma mère elle était plus trop sûre puis il mangeait ses souris pas proprement comme un bois qui en va il déchiquetait ses souris à chaque fois que je le nourrissais il fallait que je nettoie tout au complet c'était de la job puis quand t'es un jeune adulte nettoyé c'est pas ta force ça puait plus qu'autre chose alors qu'est-ce que j'ai fait je l'ai vendu je me suis fait un petit montant d'argent et j'ai pu me payer l'école biblique avec ça donc je me suis je me suis payé l'école biblique grâce à un dinosaure ma première session du moins et ce que j'ai retenu avec ça c'est que finalement je préfère mon dinosaure en plastique mon dinosaure mort et en plastique est beaucoup moins demandant qu'un vivant et la réalité c'est que pour beaucoup de gens ici ton Dieu qui te ressemble en plastique est mort est beaucoup moins demandant qu'un vrai Dieu vivant est saint par exemple laisse-moi dire quelque chose c'est vrai qu'il est moins demandant mais ton Dieu mort et en plastique ne va jamais t'amener plus loin que ce que toi t'es capable de t'amener c'est-à-dire jusqu'au cimetière seul un Dieu vivant et puissant peut transcender la mort et amener un témoignage qui va sauver les gens autour de toi on va poursuivre verset 7 donc les oncles d'Aaron doivent prendre les corps morts pour aller les enterrer et faire leur office hors du camp Moïse dit à Aaron ainsi qu'à Eliezer et Tamar ses deux fils restants ne vous défaites pas les cheveux et ne déchirez pas vos vêtements ça c'était des signes de deuil à l'époque ainsi vous ne mourrez pas et vous n'attirerez pas la colère de Dieu sur toute la communauté vos frères et toute la maison d'Israël pleureront sur l'embrasement que le Seigneur a provoqué vous ne quitterez pas l'entrée de la tente de la rencontre de peur que vous ne mouriez car l'huile d'onction du Seigneur est sur vous ils firent ce que Moïse avait dit quatrième leçon spirituelle attention à ne pas contaminer le peuple attention à ne pas contaminer le peuple deux choses que Dieu leur demandait de ravaler l'émotion de leur deuil et de ne pas toucher les corps de ne pas aller aux obsèques des deux morts pourquoi? parce que alors que les prêtres sont censés être les saints libables ultimes de perfection et des représentants du Dieu de vie et de vie éternelle ils n'avaient pas le droit de toucher rien de ce qui était mort pour ne pas contaminer la mort de ne pas envoyer ce symbole d'image de contamination de la mort donc déjà de ne pas contaminer le peuple par la mort mais deuxièmement ils ne devaient pas être dans le deuil parce qu'ils devaient démontrer que même s'ils ne sont pas toujours d'accord ou même si c'est difficile des fois certaines décisions de Dieu ils devaient honorer que Dieu avait pris dans sa sagesse la meilleure des décisions devant le peuple ça leur a demandé de ravaler leur émotion dire qu'ils soutenaient Dieu même si c'est une décision difficile et de ne pas aller à l'obsèque de ses frères et de ses fils qui étaient morts et Dieu demande à ses médiateurs encore aujourd'hui des choses semblables parfois il faut ravaler nos émotions négatives envers Dieu parfois il faut ravaler nos questionnements non répondus devant Dieu croyez-moi bien il y a toujours une place des gens qu'on peut partager un endroit sécuritaire où on peut partager des fois nos questionnements ou nos difficultés émotionnelles par rapport à Dieu il y a des gens il faut choisir les gens il y a des gens à qui on peut les présenter il faut juste avoir un discernement il faut savoir choisir la Bible nous apprend à faire attention à ne pas être une pierre d'achèvement qui fait perdre la foi à quelqu'un d'autre on doit discerner est-ce que je partage mes inquiétudes à un plus faible dans la foi à un nouveau croyant voire même à un non-croyant qui ne connait rien de Dieu faisons attention moi-même à ma plus grande honte je me souviens des moments où je n'ai pas honoré de ma bouche et de mon témoignage Dieu devant des gens qui étaient peut-être plus faibles ou même non-croyants autour de moi il y a un endroit et un moment pour le faire la Bible enseigne lisez l'Epsom l'Epsom il y a des prières qui sont tellement profondes émotionnelles on a le droit de déverser de manière authentique son coeur devant Dieu de dire les vraies choses devant Dieu nommer les vrais problèmes les vraies souffrances devant Dieu il y a un endroit pour ça il y a des gens à qui aussi on peut les partager peut-être que tu as un frère ou une soeur qui a plus d'expérience dans la foi qui a vécu aussi des saisons difficiles qui est dans une bonne saison qui est capable de te conseiller il y a les pasteurs aussi pour ça on peut aller partager les choses émotionnelles qu'on trouve difficiles par rapport à Dieu on a des questions des fois pas répondues on peut aller poser nos questions il faut discerner les bonnes personnes les bons moments et il y a la bonne manière de le faire bonne manière par exemple j'ai déjà enseigné par rapport au questionnement des fois il y a des choses dans la Bible qu'on ne comprend pas qu'on a de la misère à accepter et malheureusement beaucoup de croyants aussitôt qu'ils sont confrontés à une nouvelle question leur réflexe c'est que leur foi commence à descendre et là jusqu'à temps que quelqu'un leur apporte une réponse leur foi batte de l'aile et aussitôt qu'ils ont une réponse satisfaisante ils reviennent en force dans leur foi c'est l'inverse qu'un croyant devrait faire lorsque ta foi en Jésus est solide tu présupposes toujours que le Dieu de vérité a une bonne réponse donc quand tu es confronté à un questionnement c'est la question que tu mets en attente que tu mets en stand-by et c'est ta foi qui demeure jusqu'à ce que tu es une bonne réponse et non l'inverse Amen donc faisons attention de bien vivre nos émotions et nos questionnements avec les bonnes personnes aux bons endroits de la bonne manière et puis dernièrement c'est mon sixième et dernier point la leçon spirituelle l'onction à la prêtrise est une grâce je vais inviter les musiciens à s'approcher l'onction à la prêtrise est une grâce on le répète souvent et il faut le répéter il y a des gens qui ont besoin de l'entendre l'onction de Dieu ce n'est pas un signe de ta consécration l'onction de Dieu n'est pas une preuve de ton mérite et de ta sainteté c'est une grâce c'est Dieu qui t'a choisi pour déverser son onction de faire de toi un médiateur pour raconter comme Pierre a dit c'est au fait aux gens qui t'entourent c'est une grâce ce n'est pas un mérite l'onction regardez Aaron est-ce que vous avez oublié d'où vient Aaron Aaron un livre plus tôt dans l'Exode c'est Aaron qui a offert le veau d'or et qui a amené Israël dans l'idolâtrie pourtant Dieu l'a épargné et en a fait un sacrificateur les fils d'Aaron la moitié sont morts parce qu'ils ont amené un feu profane et l'autre moitié sont incapables pour accomplir pour accomplir l'expiation et Moïse doit s'irriter et mettre en colère contre eux et désobéissent continuellement dans la prêtrise et ça cette gang qui semble incapable c'est eux l'espoir d'Israël et qu'est-ce que Dieu leur dit car l'huile d'onction du Seigneur est sur vous ils ne l'ont pas mérité cette huile-là c'est une décision et un choix arrêté de la part de Dieu c'est la même chose dans nos vies ultimement on va tous se présenter devant Dieu devant ce Dieu ce feu sain peu et parfait qui consomme l'impureté et il y a deux types de personnes il y a des personnes qui vont venir qui vont venir devant Dieu et ils vont se représenter eux-mêmes ils vont essayer de mettre plein de représentants ils vont mettre leurs mérites ils vont mettre leurs bonnes ailes ils vont mettre leur christianisme leur spiritualité ils vont peut-être mettre leur effort dans quelqu'un d'autre non c'est mon pasteur c'est mon église c'est ma famille c'est les gens ils vont dépendre d'un paquet de choses qui ne va pas tenir devant un Dieu parfait qui va les consommer il y a des gens qui vont venir simplement Christ est mon représentant couvert du sang de Christ à la croix qui a couvert tous les péchés et rétabli tous nos péchés et rétabli avec Dieu ils subsisteront pour l'éternité dans ce Dieu parfait juste et bon deux types de personnes je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la team oit team oit est composé d'un père Dick Oit et de son fils Rick Oit il y a une photo ici qui va apparaître Rick le fils est atteint de paralysie célébrale il est en chaise roulante et en 1977 il va voir son père et il dit à son père à l'école ils vont faire une course juste pour récolter des fonds pour l'équipe sportive de l'école et j'aimerais ça qu'on y participe est-ce que tu es d'accord le père ne sait pas trop il veut encourager son fils il se met à pratiquer un peu la course lui il va pousser il va pousser la chaise de son fils ils vont courir ensemble ils font la course rien de spectaculaire rien de spectaculaire mais à la fin de la course Rick dit à son père papa il dit de toute ma vie lorsqu'on était en train de courir ensemble que tu me poussais sur la piste de course c'est la première fois de ma vie que je ne me sens pas comme un handicapé première fois de ma vie que je ne me sens pas handicapé comment vous pensez qu'un père réagit à un tel propos on va faire une autre course on va faire une autre puis on va faire une autre puis je vais te pousser je vais te pousser dans plusieurs courses et aujourd'hui en 2020 c'est plus de 1000 événements sportifs que ce père et ce fils ont accompli ensemble ce que le père s'est dit c'est je te lâcherai plus jamais je vais te pousser toute ta vie sur des courses pour que tu ne te sentes pas handicapé frère et soeur le seul moment de nos vies où le péché n'est plus un handicap qui nous freine c'est lorsque Christ nous porte totalement et complètement merci 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 Merci.